Les amis, bienvenue dans ce premier épisode des mystifications archéologiques. Vous commencez à me connaître, vous savez que j'adore les découvertes étranges et les mystères en tout genre, et je pense que si vous êtes abonné à cette chaîne, c'est probablement que vous aussi. Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit, puisque cette série va être l'occasion de revenir ensemble sur les découvertes les plus polémiques, les machinations les plus habiles, et de manière générale, les histoires de fake les plus célèbres de l'archéologie. Pour commencer très fort, j'ai choisi une affaire qui est sans doute parmi les plus célèbres, et que certains n'hésitent pas à classer parmi les dix plus grosses fraudes scientifiques de l'histoire. Donc pas seulement du domaine archéologique, on est vraiment sur du très haut niveau. C'est une affaire qui s'est déroulée au Japon, qui a eu un retentissement international, et vous allez voir qu'il a fallu tendre un piège astucieux pour dévoiler la vérité. Une vérité qui était cachée depuis des dizaines d'années, et qui dépassait tout ce que les préhistoriens avaient pu imaginer. Ça a vraiment fait l'effet d'une bombe dans le milieu scientifique, il a fallu balayer des années de recherche une fois que le potorose a été dévoilé. Une fois n'est pas coutume, c'est une affaire pour laquelle on connaît bien les coupables, mais vous allez voir que certains n'ont jamais été inquiétés. Bref, installez-vous bien et laissez-moi vous raconter l'affaire Toroqueux. Tout commence en 1963 autour du plus grand mystère archéologique japonais, les origines de l'homme. La question est la suivante. À quel moment les hommes ont-ils foulé le sol de l'archipel japonais pour la première fois ? Autrement dit, quand les hommes préhistoriques ont-ils commencé à migrer vers l'archipel ? Quand l'ont-ils colonisé ? Et à quand remonte leur premier peuplement ? En 1963, la problématique est loin d'être nouvelle. Et d'ailleurs, elle a déjà connu quelques rebondissements, puisque au tout début, dans les années 30, on pensait qu'il n'y avait pas de présence humaine au Japon avant moins 10 000. Puis dans les années 50, la date avait été réévaluée à l'occasion de nouvelles découvertes. Et on avait commencé à estimer que l'homme était présent dans l'archipel dès les alentours de moins 30 000. Alors pas d'inquiétude, je me doute que ces dates ne vous disent pas forcément grand-chose, donc on va juste faire un petit rappel sur les mystères de nos origines. Ça va être rapide et un peu caricatural, c'est juste pour que vous ayez une idée. L'homme est apparu en Afrique il y a à peu près 2,5 millions d'années. Mais rapidement, au gré des évolutions, ce genre humain s'est développé en différentes espèces. Parmi les plus anciennes, on a par exemple Homo habilis, ou encore Homo rudolphensis. Et plus tard, on verra apparaître Homo ergaster, une espèce qui va tout compliquer. En effet, Homo ergaster va partir à la découverte de l'Asie. Et un peu plus tard, les hommes coloniseront également l'Europe. Alors pourquoi est-ce que ces migrations compliquent tout ? Et bien tout simplement parce que les hommes qui ont bougé vont aussi continuer d'évoluer, donnant naissance à de nouvelles espèces. Par exemple, l'homme de Néandertal apparaît spécifiquement en Europe, et non en Afrique. Pendant ce temps, les hommes restés en Afrique continuent également à évoluer et finissent par donner naissance à un certain Homo sapiens, l'homme moderne, comme vous et moi. Pour achever ce tour d'horizon en territoire connu, sachez qu'en France, les plus anciennes traces humaines ont plus d'un million d'années. On a retrouvé des fossiles humains vieux de 570 000 ans, des traces de Néandertal des 335 000 ans, et Homo sapiens il y a 43 000 ans. Bref, pour les archéologues japonais des années 60, l'homme n'était arrivé au Japon que finalement très récemment, autour de moins 30 000. Et en tout cas, aucune présence humaine ne pouvait être supposée avant cette date. Sauf qu'en 1963, un scientifique débarque et jette un pavé dans la mare. Ce scientifique, c'est l'archéologue Selizawa, et il affirme que l'homme serait présent au Japon depuis bien plus longtemps que ce qu'on veut bien dire. En effet, selon lui, il existerait des preuves de présence humaine au Japon antérieures à moins 30 000. En témoigneraient certains sites archéologiques, comme par exemple le site de Nyu. Alors évidemment, les autres scientifiques s'intéressent beaucoup à ces résultats et vont tenter de les vérifier. On va par exemple lancer une campagne de fouilles sur le site de Nyu, et pendant 6 ans, on va creuser à la recherche des preuves avancées par Selizawa. Malheureusement, on ne trouve strictement rien. Tout est comme si Selizawa s'était appuyé sur du vent ou avait carrément exagéré ses données. A partir de là, Selizawa est très critiquée par le monde scientifique, notamment par son ancien professeur, l'archéologue Sugihara. On est alors en 1963, et cette année marque le début d'une cascade d'événements qui va conduire à la plus grosse mystification archéologique de l'histoire. L'année 63, c'est un petit peu le déclenchement de toute l'affaire, puisque c'est l'année qui marque le conflit entre Selizawa et Sugihara, entre l'ancienne élève et son mentor. Un conflit qui va finir très mal. En effet, Selizawa est têtu. Il reste campé sur sa thèse d'une préhistoire très ancienne, même s'il n'a aucun soutien scientifique et aucune preuve. Cet entêtement finit par lui goûter son poste. A l'issue d'un conflit dont on ne sait pas grand-chose avec son ancien professeur, il doit quitter l'université de Tokyo. Alors il fuit et finit par dénicher un autre poste de professeur à l'université du Toroku. Selizawa s'exile dans le département de Miyagi. Et pour la suite de l'histoire, il faut bien comprendre que c'est une région très particulière par rapport au reste du Japon. Déjà, c'est un territoire relativement pauvre, avec un climat rude, très froid. C'est une région qui plus est assez dépeuplée, puisque pas mal de japonais l'ont quittée au cours du XXe siècle. Bref, une zone marginale, que certains géographes n'ont pas hésité à qualifier de « semi-colonie de la capitale ». Et pourtant, quelques années à peine après l'arrivée de Selizawa, la région va connaître une sorte de vaste élan médiatique. En fait, les Japonais vont en entendre beaucoup parler dans la presse et vont s'y intéresser de près. Que s'est-il passé ? Eh bien, Selizawa a continué à propager ses thèses d'une préhistoire très ancienne. Et ses thèses ont séduit certains de ses disciples. Des élèves et des archéologues amateurs se sont donc regroupés pour former un groupe de recherche privé, avec pour objectif de prouver les thèses de leurs professeurs. Autrement dit, se mettre en quête des sites les plus anciens du Japon. C'est ainsi que ces archéologues amateurs et ces étudiants se retrouvent à lancer tout un tas de chantiers dans la région. Et ce qu'ils vont découvrir va dépasser toutes les espérances. À partir des années 70, les découvertes se multiplient et d'année en année, la présence de l'homme au Japon recule. 30 000, 50 000, 100 000, 200 000 ans. L'apothéose survient, après 30 ans de fouilles, sur le site de Kami Takamoli, qui livre dans des couches vieilles de 700 000 ans des traces de présence humaine. Sauf qu'à l'époque, Homo sapiens n'existait pas encore. Et ça signifie que Homo erectus aurait été présent au Japon. Si toutes ces découvertes ont été possibles, c'est avant tout grâce à l'ingéniosité du groupe de recherche privée qui a su mettre en place une sorte de cycle de fonctionnement très particulier dans la région. Et c'est ce cycle de fonctionnement qui leur a permis de multiplier les découvertes et d'être bien financés. Ce cycle, il a commencé dès les années 70 et a duré pendant les 30 ans de recherche. Tout reposait sur un élément clé, la presse. La presse, c'est un outil dont le groupe de recherche a su jouer dès le début pour attirer l'attention sur ces découvertes et donner une aura de légitimité à leur théorie. Cette attention médiatique a beaucoup plu aux pouvoirs locaux qui ont enfin vu leur région mise en valeur. D'un coup, ce territoire marginal était devenu le berceau de l'humanité japonaise et focalisait l'attention des Japonais. Les pouvoirs locaux ont donc apporté de plus en plus de soutien financier aux groupes privés et c'est ça qui a permis au groupe de multiplier les découvertes. Quant à la presse, elle a continué à s'en donner à cœur joie puisque les articles sur les origines de l'homme au Japon rencontraient un franc succès. Malheureusement, il y a un petit détail que les journalistes oubliaient de préciser dans leurs articles la sensation, c'est que les autres scientifiques n'étaient pas du tout d'accord. En effet, les scientifiques ont très tôt compris la supercherie. Mais même après 30 ans d'existence du groupe privé, en l'an 2000, l'information reste confinée au sein de leur milieu. Il faut dire que le groupe privé rejette toute critique et refuse carrément le débat scientifique. Quand on leur fait remarquer que toutes les découvertes ont lieu comme par hasard dans leur région, sur leur site et nulle part ailleurs, ils ne répondent tout simplement pas. De même, quand on leur fait voir que les outils soi-disant anciens qu'ils exhument sont incompatibles avec la forme des mains d'Homo erectus, eh bien, silence radio. Si pour les scientifiques, la mystification ne fait aucun doute, les journalistes quant à eux assistent aux découvertes sur place. Ils voient de leurs yeux les objets sortir du sol. Alors pour faire comprendre la fraude au grand public, c'est l'impasse. Du moins jusqu'à ce que les archéologues aient une idée machiavélique qui va tout changer. L'idée est assez simple. Puisque le groupe de recherche rejette le débat scientifique et préfère les projecteurs de la presse, autant en jouer et utiliser les médias. Les scientifiques contactent donc des journalistes, leur exposent leurs doutes et leur proposent un plan. Prétextez un reportage sur le site de Camille Takamoli pour tenter de piéger l'un des responsables, l'archéologue amateur Fujimura. Fujimura, c'est un archéologue que les japonais connaissent bien pour ses trouvailles fantastiques. Il a un tel don pour dénicher les objets hors du commun qu'on le surnomme Caminote, ce qui signifie l'homme à la main divine. Il va sans dire que c'est un cobaye idéal pour tester l'honnêteté du groupe de recherche, à condition que les journalistes acceptent. Et devinez quoi ? Les journalistes sont partants. Alors en novembre 2000, l'équipe de caméramans se rend sur le site, osagué et attentif aux moindres détails. C'est au petit matin du 5 novembre 2000 que tout bascule. Fujimura se croit seul sur le site. Les journalistes stupéfaits le filment en train d'enterrer des outils en pierre. Et ce, dans les couches anciennes qu'il devait fouiller l'après-midi même, sous l'œil des caméras. La nouvelle fait la une des journaux. Le célèbre archéologue Fujimura enterrait lui-même ses découvertes. La supercherie est désormais connue de tous et elle va bien au-delà du simple site de Kamidakamori puisque ce sont les 30 années du groupe de recherche privée qui auront été falsifiées. 30 ans de découvertes archéologiques, fake. Le mode opératoire des faussaires était assez simple puisqu'il consistait à se procurer de vrais objets préhistoriques, vieux de 10 000 ans, et à les insérer dans les couches beaucoup plus profondes et anciennes. C'est pour ça que les objets ne correspondaient pas aux mains d'Homo erectus puisqu'ils avaient été taillés il y a 10 000 ans par l'homme moderne. Alors suite à ce coup médiatique, on pourrait penser que justice a été faite. Mais en réalité, pas du tout puisque c'est un seul homme, Fujimura, qui a fait office de bouc émissaire. Fujimura a littéralement servi d'homme de paille pour l'ensemble du groupe de recherche et aucun autre membre n'a été inquiété. Littéralement anéanti, le malheureux choisira de changer de nom et de disparaître du milieu scientifique. Mais certains de ses collègues, par contre, continueront leur carrière. On peut citer par exemple Okamura, qui était pourtant un membre du groupe bien plus important que Fujimura, et qui, après l'affaire, a continué sa carrière sans aucun souci. Quant au professeur Selizawa, il n'est pas dit qu'il ait participé directement à la fraude. À mon avis, il y a deux options possibles. Soit il était effectivement au courant, mais il a choisi de fermer les yeux puisque ça allait dans son sens. Soit il ne s'est tout simplement pas rendu compte que ses collègues étaient en train de mener une mystification, puisqu'il était trop aveuglé par sa volonté d'avoir raison. Toujours est-il qu'on ne saura jamais Selizawa étant décédé. Alors au-delà du simple récit des événements, il y a quand même quelque chose qui est assez intéressant dans cette affaire, c'est qu'elle illustre parfaitement bien le rôle de la presse. Ici, on a bien vu que c'est la presse qui a permis au groupe de recherche privé d'acquérir une certaine aura de popularité et de diffuser ses découvertes, alors même que les scientifiques avaient flairé la supercherie. Et ce, pendant 30 ans. La presse a donc souvent un rôle assez néfaste puisqu'elle envenime les mystifications scientifiques en les diffusant au grand public comme des vérités. Heureusement ici, l'affaire s'est bien terminée et c'est également la presse qui a pu rendre justice finalement en dévoilant le pot au rose. C'est donc une action à double tranchant que peut avoir la presse et c'est particulièrement bien de garder ça à l'esprit, notamment pour les prochaines mystifications archéologiques qu'on abordera dans cette série. Mais du coup, avec tout ça, il y a une grosse question à laquelle on n'a toujours pas répondu, à savoir, quand est-ce que l'homme est arrivé au Japon ? Quand les premiers hommes préhistoriques sont-ils arrivés dans l'archipel ? Eh bien, c'est une question à laquelle on est plus ou moins en mesure de répondre puisque depuis 2003, les recherches ont repris de plus belles. En 2003 a été publié une liste des sites contrefaits à ne plus prendre en compte, ainsi qu'une liste des articles scientifiques caduquent. La recherche actuelle se construit donc sur des bases solides et saines et actuellement, la date qui est retenue pour l'arrivée de l'homme au Japon est... moins... 40 000. Si vous voulez une petite comparaison, c'est grosso modo à cette époque que nos ancêtres homo sapiens s'installent sur le territoire français. Un territoire qui est déjà à l'époque peuplé par une autre espèce humaine qui est là depuis beaucoup plus longtemps, l'homme de Néandertal. Ces deux espèces humaines cohabiteront d'une manière ou d'une autre sur le territoire pendant des milliers d'années. Bref, pour le Japon, les premières traces d'occupation certaines ont fait remonter la date à moins 40 000, mais on n'est pas à l'abri de nouvelles découvertes qui viendront peut-être dans les années à venir bousculer notre vision de la préhistoire japonaise. C'est tout le jeu de l'archéologie et les scientifiques y sont tout à fait habitués. Mais bon, cela dit, ce n'est pas une raison pour se faire avoir par des mystifications. Les amis, c'est la fin de ce premier épisode des mystifications archéologiques. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez au pouce bleu, aux commentaires, à l'abonnement. C'est très important pour référencer la chaîne. Vous savez que ça m'aide beaucoup, donc si vous voulez me donner un coup de pouce, n'hésitez pas. Et pour ceux qui voudraient et qui pourraient me soutenir financièrement, j'ai un compte Tipeee en description. C'est ce qui me permet de financer les vidéos, les gros tournages et également de poursuivre mon activité. Bref, je vous fais des poutous comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Thomas. Tcho ! Sous-titrage ST' 501